Voilà pour la vente des biens nationaux, le principe, la vente des biens des immigrés, il n'en faut pas confondre, elle a lieu un an plus tard, après la fuite à Varennes, le matin 1791. Les nobles ont suivi leur droit dans sa fuite et après une promesse d'amnistie, s'ils rentrent avant la fin de l'année, l'Assemblée Nationale décrète que chaque maison soit émigrée, sera marquée avant. Donc c'est la guerre à l'extérieur, les sanglènes prennent de l'importance, la chute de la monarchie et la République sont proclamées en septembre 1792. A Vierzon, ces suspects d'émigration sont peu nombreux. En fait, il y en a trois. Enfin, il y en a quatre parce qu'il y a le comte d'Artois, il y a Dorstan et il y a tué, en fait, tué ses deux frères. Ils sont partis, donc en fait, ils sont quatre. Trois familles, quatre personnes pour trois familles. A Vierzon, ces suspects d'émigration sont peu nombreux, comme je le disais. Certains qui étaient en prison dans la maison d'arrêt des émigrés, donc c'est dans la rue d'État, ont dû se faire reconnaître non-absents de Vierzon pour récupérer leur maison une fois la tempête révolutionnaire passée. Une seule exception, donc Artois, frère de Roi, on sait donc qu'il possède le domaine de Vierzon en tant qu'apalagiste depuis 1773. Si lui-même n'est certainement jamais venu à Vierzon, peut-être une fois et encore, ses physiocrates lui proposent la construction d'une forge, excellent moyen de faire fortifier son domaine. Et les premiers fers sont vivés en 1779. L'ouverture de la forge à Vierzon, c'est 1779. Avec cette conséquence, on sait, dix ans après, la forêt n'est plus que l'ombre d'elle-même. Donc le comte d'Artois est un immigré de la première heure. Il s'enfuie de France, direction Londres, dès le 14 juillet 1789. Donc la forge, à ce moment-là, est mise sous séquestre. La nation en est directement propriétaire. Elle est louée à fermes, à un dénommé Brière, et les ouvriers fabriqueront des armes pour les armées révolutionnaires. La nation la ferme en juillet 1792, donc un dénommé Brière, dont on sait peu de choses. Si ce n'est qu'il se met ses ouvriers à dos, et des ouvriers, il y en a quand même 2000 en 1791, et après il se va se mettre toute la population vierzonnaise à dos. C'est pendant que celui-ci est patron, que Vierzon et la France connaissent leur première grève moderne, phénomène très nouveau qui surprend tout le monde, tout simplement parce que ce n'est pas une grève de la faim, ce n'est pas une grève de la cherté des grains. C'est une grève moderne au sens où c'est une grève avec piquet de grève, avec séquestration du patron, etc., occupation des locaux. Et donc comme c'était ultra nouveau à l'époque, l'ancêtre des renseignements généraux a détaillé, a donné beaucoup de notes pour expliquer ce qu'il voyait. Et ces notes-là sont aux archives départementales, et ça fait partie aussi de notre réputation de Vierzon-la-Rouge. Donc c'était la première grève moderne, c'est à Vierzon. C'est comme ça. Et donc elle est disséquée par les autorités du département qui envoie des rapports à Bourges, mais également à la Convention à Paris, donc la Convention, qu'est-ce qui se passe à Vierzon, donc voilà, on l'apprend. Et il faut surtout pas que cette forge ferme, parce que c'est une des plus grandes de France, c'est une des dix plus grandes forges de France, nécessaires à fabriquer tous les lingots de fer qui vont fabriquer des balles et des fusils. Et donc l'envoyé spécial de la Convention, encore une fois c'est la Bourguerie, il va passer l'adjudication en fait à Brière, et un nouveau personnage, en 1793, non ? Et un nouveau personnage va entrer en scène, le nom qu'on connaissait peut-être, très certainement, il s'appelle Oberto, et donc Oberto sera maître de forge jusque dans les années 1850, quand la forge va devenir une simple pointerie, donc une fabrique de pointes. Voilà, donc voilà pour la vente des biens nationaux d'un côté et des biens des immigrés de l'autre. et des biens nationaux d'un côté et des biens nationaux d'un côté s'applique de mois et desям orientations d'un côté et des biens titulés